et bien bonsoir les amis je voulais faire la vidéo conclusion au niveau des endives là parce que bon bah je commence à taper dedans un peu pour manger et il y a plus que temps d'ailleurs et puis je voulais vous faire voir un petit peu comme quoi elles sont en train de se déformer mais je pourrais pas dire je dirais pas que ça monte je dirais qu'il y a des feuilles qui prennent le dessus par rapport à d'autres alors je sais pas si vous voyez bien et il y en a qui sont bien bien formé on peut pas dire qu'elles sont très très serré je pense que c'est parce qu'il ya eu pas mal de chaleur aux alentours d'une quinzaine de degrés c'est peut-être un peu trop rapide et donc forcément on obtient une endive qui n'est pas très serré donc ça ça marche quand même pas mal je suis content et ce que je voulais vous dire ouais c'est ça très important alors moi j'avais mis donc du papier journal j'avais mis deux petits morceaux de bois de la de bois des cinq six feuilles de papier journal bon bah c'était super ça marchait impeccable mais surtout je me suis dit ça y est elles sont bien je vais les remettre dans le garage dans le garage il fait à peu près sept degrés et donc j'ai mis je dis allez je vais enlever mes feuilles de papier journal je vais mettre mon couvercle ben regardez le couvercle ce qui se produit un effet condensation alors ça va elles sont pas moisies mais je suis persuadé que malgré que le couvercle est percé c'est un vieux couvercle on s'en fout c'est pas ça la question c'est que vous voyez l'effet condensation et ben je suis persuadé que on aurait continué comme ça je suis persuadé que ça aurait pourri donc le papier journal c'est vachement vachement important pour la réussite de vos envies il faut que ça soit aéré donc voilà ça commence à se déformer mais je peux pas dire que ça monte parce que ce sont des feuilles sur le côté ça a envie de grandir tout simplement la terre est riche à l'intérieur donc on va se faire une petite béchamel bien sympa puis on va se régaler avec nos fameuses endives donc dernier rappel conclusion ça n'a pas été moche ça va ça a poussé vachement rapidement en quasiment un mois un mois et demi on obtient de de beaux modèles et surtout vous les mettez c'est je dirais même s'il faudrait s'il diminuer un petit peu la température 1 si on pouvait avoir du 12 degrés pour dire que ça pousse moins vite moins vite parce que quand ça pousse vite je pense que c'est c'est moins serré autrement la réussite et est là au rendez vous voilà pour la conclusion surtout penser à l'aération et bon moi j'en avais pas assez pour que ça soit très serré par rapport au volume de la vieille poubelle voilà donc je vous fais voir un petit peu ça vite fait voilà nos fameuses endives qui sont en train vous voyez de se déformer carrément voilà et vous voyez mais tous mes pieds de chrysanthème que j'ai récupéré ben voilà tout va bien c'est impec un c'est en train de reprendre et au printemps on fera des boutures on fera des boutures avec tous ces petites branches bon je vous dis à bientôt et on se retrouve prochainement